La deuxième étape, ce sera le 15 décembre. Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5 000 contaminations par jour et environ 2 500 à 3 000 personnes en réanimation, nous pourrons alors franchir un nouveau cap. Alors, le confinement pourra être levé. Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille. Il faudra au maximum limiter les déplacements inutiles. Souffler et se retrouver, oui, mais j'en appelle à votre sens des responsabilités, il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres. Les activités extrascolaires en salles, pour l'accueil des enfants durant les fêtes, seront à nouveau autorisées avec des règles strictes. Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité, toujours dans le cadre des protocoles sanitaires qui ont été négociés. Et un système d'horodatage permettra d'organiser les représentations en fin de journée. Je veux ici dire combien je remercie et combien nous soutenons tous les acteurs de la culture, à qui, je le sais, nous avons tant demandé, mais qui ont tenu, qui ont créé, innové, su trouver de nouveaux publics dans ce contexte si difficile. Nous avons besoin d'eux. Nos concitoyens ont besoin, en effet, de pouvoir avoir une vie, si je puis dire, et des activités au maximum, mais la culture est essentielle à notre vie de citoyenne et de citoyen libre. Des contraintes fortes demeureront toutefois durant cette période. Les grands rassemblements seront interdits, ainsi que tous les événements festifs dans les salles allouées. Tous les lieux qui, comme les parcs d'attraction, les parcs d'exposition, sont susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes venant de régions différentes resteront fermés. De même, les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront rouvrir leurs portes, malheureusement, durant cette période. Sous-titrage ST' 501